Une ambiance de recueillement au domicile de John Frondis Maté, dans la périphérie de Yaoundé. Les premières personnes arrivées ici marquent un arrêt devant la chapelle ardente où un livre de condoléances a été ouvert. C'était un homme extraordinaire qui était juste, qui disait la franche vérité sans avoir peur de quelqu'un. Quand ça n'allait pas, ils disaient que ça ne va pas. C'est une très très grande perte pour nous, pour moi, en tant que fille de son terroir, en tant que Camerounaise. Dans une salle attenante, quelques membres influents du parti et de la famille du président du SDF assistent à une réunion à laquelle la presse n'est pas conduite. Ce responsable du SDF évoque déjà la prédion fondi. Avant son décès, le parti fonctionnait normalement. Le parti fonctionne toujours puisque nous sommes en plein renouvellement. Le décès de John Frondis, survenu tard dans la nuit, de lundi, n'a pas fait la une des journaux ce matin. Mais à Yaoundé, sa disparition ne laisse pas certains Camerounais indifférents. Je garde donc de lui un souvenir d'un grand politique qui a marqué son temps. Et bien sûr qu'il y a des regrets parce qu'à un certain moment, sa radicalité avait baissé. Mais qu'à cela ne tienne, il a fait avancer les choses. Parti à 81 ans, le fondateur du SDF laisse un parti divisé. Un congrès est annoncé en juillet prochain pour trouver le successeur de John Frondi. Emmanuel Juntab pour VOA Afrique, Yaoundé. Merci.